Depuis 10 ans, l'ancien couple fait régulièrement la une des journaux justement à propos de la garde de leur enfant, le père étant accusé de ne pas s'occuper de son fils. Le 28 juin 2022, Brian Austin Green devenait père pour la cinquième fois. Son dernier aîné ? Un petit garçon baptisé Zayn Walker Green, né de son union avec la danseuse Charnaburge. Si l'on connaît aussi ses trois enfants nés pendant les 15 ans qu'il a passé avec Megan Fox, on en sait peu, en revanche, sur son aîné, né en 2002. Il s'appelle Cassius Lijamarsil Green et est aujourd'hui âgé de 20 ans. Si les deux hommes semblent aujourd'hui proches, il n'est n'a pas toujours été ainsi. En 2012, Vanessa Marsil, la mère de Cassius, a ainsi poursuivi l'inoubliable David Silver en justice pour de prétendus impayés. L'affaire avait finalement été rejetée quelques mois plus tard, le juge estimant qu'il y avait prescription. A propos de Brian Austin Green, il n'a vu son père qu'un passant ou dans des lieux publics. Les deux ex ont de nouveau fait les gros titres quelques années plus tard, en 2018, lorsque Vanessa Marsil a accusé Brian Austin Green et sa femme de l'époque, Megan Fox, d'avoir complètement exclu Cass de leur vie. Il a affirmé que son fils avait vraiment le cœur brisé à cause de cela. Cass n'a jamais rencontré son plus jeune frère et n'est pas autorisé à savoir où vivent son père biologique, sa belle-mère et ses trois jeunes frères. Il n'a vu son père qu'un passant ou dans des lieux publics, avait dénoncé l'actrice américaine de Beverly Hills 90210. Les mensonges continuent d'une femme de plus de 50 ans en 2022, Us Weekly a rapporté que Brian Austin Green avait partagé une photo de lui et de son fils sur le plateau de tournage de leur film, Rufus. « J'ai travaillé avec Cass sur un film intitulé Rufus. Une expérience formidable ! » a écrit Brian Austin Green. En février dernier, pourtant, lors d'une séance de questions-réponses sur son Instagram, interrogée justement sur la situation de coparentalité de l'ancien couple, Vanessa Marcy l'a répondu, « Nous n'avons pas été et ne sommes pas coparents. J'ai élevé mon fils seul. » Son ex lui a répondu par réseau social interposé, « Je ne peux pas vous dire à quel point il est frustrant de lire les mensonges continues d'une femme de plus de 50 ans comme si elle était encore au lycée. A lire aussi je suis surpris de m'en être sorti, Jason Priestley explique pourquoi Beverly Hills a été une expérience traumatisante » article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada